Et coucou tout le monde, je suis Béca de la chaîne Journal d'une maman. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Doctissimo Maman pour vous parler des voyages en voiture. Avoir un enfant, c'est déjà pas simple mais quand il s'agit de faire un trajet en voiture, ça devient très vite compliqué et stressant. Effectivement pour le conducteur, les cris, les pleurs et les énervements des enfants peuvent être source de stress et donc devenir dangereux puisque l'empêcher de se concentrer sur sa conduite normalement. Il faut tout d'abord connaître son trajet à l'avance pour pouvoir définir des pauses. En fonction de votre enfant et des expériences que vous avez déjà eues, voyez à peu près combien de temps il est possible qu'il reste calme et concentré pour pouvoir définir les pauses sur les aires d'autoroute si vous prenez l'autoroute ou sur le chemin. En deuxième point, il faut penser à son confort. Plus l'enfant est confortablement installé, plus les chances d'endormissement sont grandes. Du coup, je vous renvoie déjà vers la vidéo qu'on a fait sur la sécurité auto-égdoctissimo Maman pour pouvoir bien choisir son siège auto et ensuite penser que le siège auto peut être inclinable et chez les jeunes enfants, c'est toujours plus confortable pour eux d'être un peu allongé. Il y a pas mal d'équipements qui sont faits pour les trajets en voiture. Moi, je sais que j'avais pour Eliora quand elle était plus petite un miroir musical donc elle voyait son reflet, il y avait des petites lumières de toutes les couleurs, des petits personnages tout mignons et des cycles musicaux faits soit pour la journée, soit pour la nuit. Si vous faites un trajet de nuit, c'est aussi vraiment très très important de penser à tout le matériel à côté comme les biberons, le chauve-biberon, le tirelet, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir nourrir votre enfant. Mais du coup, j'ai pris un système de clips pour pouvoir y installer une tablette et lui mettre à disposition ses jeux ou alors ses désabîmés pour qu'elle puisse simplement être plus patiente pendant le trajet. Il faut toujours penser à prendre à manger. Alors ça, on n'y pense pas forcément même sur des trajets qui peuvent paraître courts. Par exemple, en région parisienne, en ce moment, il y a énormément de bouchons et du coup, pour faire un trajet qui doit durer 20 ou 30 minutes, on peut mettre une heure et demie. Et là, ça devient très compliqué dans ces moments-là. Du coup, je vous recommande d'avoir toujours une sorte de toute petite glaciaire avec le goûter, le biberon, l'eau et des petits encas. C'est toujours génial pour les faire patienter de les faire manger. Mais la chose la plus importante, c'est de rester zen dans tous les cas. Il est toujours possible qu'un enfant fasse une crise de stress en voiture à cause des bouchons, à cause du temps, à cause de l'inconfort, à cause de l'ennui, à cause de beaucoup de choses. Donc du coup, il ne faut surtout pas s'énerver. Si vous ne conduisez pas et que vous êtes là en tant que passager, il est très important de rassurer l'enfant, donc sans crier, sans s'énerver, sans essayer de le punir, mais en lui parlant calmement, en lui racontant une histoire. Je vous conseille également tout ce qui est livre audio ou musique pour les enfants. Ça les détend, ça les fait participer. C'est vraiment génial à faire. Et surtout, pensez, si vous le pouvez, à passer à l'arrière quand l'enfant est vraiment trop stressé ou que la route est très longue. Pensez à faire une partie du voyage à l'arrière avec l'enfant. J'espère que grâce à ces tout petits conseils très très simples, vous pourrez passer un très bon trajet, surtout avec les vacances d'été qui arrivent. Et n'oubliez pas, restez zen ! N'hésitez pas à mettre en commentaire vos petites astuces à vous pour la route avec vos enfants ou voir les pires crises. Moi par exemple, il y aura hier sur la route entre la maison et Disneyland Paris, il nous a fait une crise à cause de ses crottes de nez. Oui, oui, vous avez bien compris. Du coup, je vous souhaite une bonne route et puis de bonnes vacances sûrement. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Optissime au moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada